Alia Story, on en a entendu des histoires, mais on est toujours friands de connaître la motivation des plus jeunes, de ceux qui nous rejoignent. Pourquoi viennent-ils ? Qu'est-ce qui les a déclenchés ? C'est le tour de David Fison de nous raconter son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est lui. David Fison, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis trois ans en Israël. Tout à fait. Ce n'était pas, a priori, vous qui avez grandi à Metz, puis étudié à Strasbourg, ce n'était pas évident de venir en Israël ? Évident, on ne sait jamais. On est toujours forcément plus ou moins liés en Israël. En tout cas, moi, j'avais de la famille ici, je venais souvent en vacances. Vous étiez pratiquant peut-être aussi ? Oui, oui, j'avais une famille plutôt religieuse. Donc forcément, on vient souvent en Israël pour des réseaux religieuses, familiales. Mais est-ce que je voyais faire ma vie en Israël ? Pas forcément. Même si mon grand frère et ma grande soeur sont partis avant moi, je me suis dit, il y a des opportunités en France. Après tout, pourquoi forcément partir en Israël ? Et puis quand on aime la politique, pas toujours évident de se projeter ailleurs. C'est vrai, c'est pas les mêmes domaines en Israël et en France. Et c'est souvent compliqué d'ailleurs en Israël. Alors vous, vous aviez programmé de faire Sciences Po ? C'était ce que vous vouliez faire ? Programmer, j'y pensais. J'y pensais fortement que ce soit à Strasbourg ou à Paris. En tout cas, quand j'étais lycéen, c'est ça qui m'intéressait. C'est vers cela que je voulais me diriger. Et puis effectivement, j'ai passé le vac à 17 ans. Vous l'avez dit, je suis un peu jeune. Peut-être que je peux prendre mon temps. Je suis dit, je suis peut-être un peu jeune. J'ai un an d'avance à 17 ans. Donc pourquoi pas profiter de cette année et faire quelque chose en Israël ? Pour voir un peu le pays. Donc je suis parti en Yeshiva d'abord. Alors Yeshiva, c'était important pour vous ? Vous aviez envie d'étudier ? Venant d'un contexte religieux, c'est une étape qui est plutôt importante. Après, moi, je ne me voyais pas non plus faire des années de Yeshiva. Mais je me suis dit, ça peut peut-être m'apporter quelque chose. J'étais ouvert sur le sujet. J'étais ouvert sur le sujet parce que je me disais qu'après, quand je commençais mes études au monde du travail, j'aurais plus forcément le temps de me plonger là-dedans. Là, j'ai un an d'avance, j'ai une année à « tuer ». Donc autant l'exploiter et faire quelque chose que je sais que je ne pourrais pas faire après. Donc vous avez choisi la Yeshiva, mais pas n'importe comment, dans le cadre du kibbutz. C'est une Yeshiva dans un kibbutz pour plusieurs raisons. Déjà, je ne voulais pas un cadre francophone. Je pensais que c'était important d'apprendre la langue en venant ici. Donc je suis allé dans une Yeshiva avec des Israéliens seulement. Donc forcément, pendant deux mois, je ne comprenais rien. Et puis après, ça tombe du ciel. Vous avez déprimé ou ça va ? Déprimé, non. Enfin, ce n'est pas toujours facile, mais il faut se battre. Enfin, il faut se battre, entre guillemets. Au bout de deux mois, vous avez eu la révélation. Au bout de deux mois, ça vient petit à petit. Mais il y a un moment où on se dit « Ah mais mince ! » Je comprends. Je comprends et je peux même parler. Je peux même parler. Ça, c'est génial, non ? Oui, quand on n'a pas le choix. Je pense que ce n'est pas le moyen le plus simple d'apprendre la langue, mais c'est sûrement le moyen le plus efficace. L'immersion, ça marche et en peu de temps. En peu de temps. C'est dans quelques mois. J'ai appris à maîtriser l'hébreu, pas comme un israélien, forcément. En tout cas, mieux qu'un francophone immergé avec des Français. En tout cas, mieux que quand je suis arrivé, moi. Forcément. OK. Alors, le kibbutz s'appelle kibbutz shlavim. Alors, c'était uniquement les yeshivas ou vous aviez aussi les travaux des champs ? Alors, des champs, non pas forcément. Il y avait des travaux de la communauté du kibbutz le vendredi, quand on n'avait pas cours, ou le soir, une fois ou deux par semaine. C'est des travaux basiques dans la cuisine ou dans les choses collectives. Mais ça fait partie du kibbutz. Forcément, le kibbutz a peut-être une place moins importante aujourd'hui en Israël que c'était il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça reste important. C'est vrai que pour comprendre la société israélienne, c'est bien de se passer. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez apprécié, vous y êtes resté un an ? J'y suis resté un peu moins d'un an, une dizaine de mois. OK. Une dizaine de mois, une année scolaire. Et puis, là, il fallait décider. Et puis, j'avais décidé un petit peu avant. C'est-à-dire, au milieu de l'année, je réfléchissais à ce que je rentre en France. Et pas vraiment par hasard, mais il y avait une sorte de congrès des études en Israël qui arrive souvent avec l'agence juive, etc. Le CNEF, je crois que c'était le CNEF l'année dernière. Le CNEF, c'est possible. Et je rencontrais un représentant d'IDC. Je ne voulais pas forcément étudier en hébreu. Et le fait qu'IDC proposait, effectivement, un programme international en anglais. Ça vous a séduit ? Ça m'a séduit. Tout ce qui est porté à l'international, etc. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, il joue beaucoup là-dessus. Ce qui est d'ailleurs vrai sur le campus, c'est très international. Je me suis dit, bon, il propose un diplôme des sciences politiques là-bas. Enfin, deux gouvernements, ils appellent ça. Mais c'est plus ou moins la même chose. Et puis, je n'ai pas hésité vraiment longtemps. Peut-être une semaine pour prendre la décision. Et voilà, j'étais inscrit. Vous étiez inscrit. Alors, vous êtes aujourd'hui en deuxième année. C'est ça. Dans cette école-là, section internationale. Donc, vous étudiez en anglais. Tout est en anglais. Les étudiants viennent d'un peu de partout ? Les étudiants viennent absolument de partout. Il y a plus de 90 nationalités différentes. Donc, c'est des gens du monde entier. Majorité de juifs qui sont venus aussi faire la LIA. Ou en tout cas, habitaient en Israël quelques années. Mais pas que. Ce qui est très intéressant aussi. Il y a des non-juifs qui viennent passer quelques années et voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, que ce soit Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique du Sud. C'est absolument incroyable. Venant de France, je n'avais jamais vu ça. Le côté cosmopolite d'Israël est très sélisant. C'est incroyable. C'est vraiment très enrichissant. Est-ce que ça vous a donné envie de rester et de prendre part à la société israélienne, d'apporter votre petite pierre à l'édifice, peut-être qui sera une grosse pierre ? Il y a deux questions-là. En tout cas, rester, j'y songe très fortement. Je me vois peut-être sûrement m'engager dans l'armée et participer à la société israélienne. Et pour la deuxième partie de la question, en tout cas, être lié à Israël pour le reste de ma vie, ça c'est sûr. C'est-à-dire que même si je pars, ça sera dans l'optique de défendre dans ma vie professionnelle les intérêts et l'image d'Israël. Ça, c'est très important pour vous. C'est très important. Alors, partir pour quoi ? Pour compléter avec un diplôme international ? Partir pour compléter un curse universitaire parce qu'aujourd'hui, je suis en bachelor, qu'équivalent d'une licence plus ou moins. Ce qui est déjà bien, mais voilà, si on veut vraiment prétendre, en tout cas dans le domaine politique ou à la diplomatie, etc., il faut se spécialiser, partir pour voir un master. Et dans ce domaine où moi, en tout cas, que je vois qu'il y a une importance internationale, je pense que c'est très important aussi d'aller voir où les choses se passent quand on parle, par exemple, des États-Unis, d'aller aux États-Unis et de voir ce qui se passe. Ou en Europe, aller vraiment dans les instances européennes et voir ce qui se passe. Vous êtes très touché par le fait qu'Israël soit malmené dans les médias, malmené au sein même des universités, qu'il y ait beaucoup d'antisionisme virulent, on peut le dire, même aux États-Unis. D'ailleurs, ce que vous m'aviez dit hors micro, ça vous fait mal ? Donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la guerre d'Israël, entre guillemets, elle est aussi sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan sécuritaire, ça fait longtemps qu'Israël ne perd plus. On n'a jamais vraiment perdu. Mais on a le sentiment, en tout cas alternatif, le sentiment que la guerre qu'Israël est en train de perdre, c'est la guerre des médias. C'est la guerre de l'image. C'est la guerre des réseaux sociaux aussi. Que l'image d'Israël se détériore d'année en année. Et pourtant, il y a beaucoup de moyens qui ont été investis de la part du gouvernement pour lutter contre ça. On ne compte plus les pages Facebook et les réseaux sociaux qui relaient des postes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut le faire. Mais le problème là, c'est que si on défend d'Israël que... C'est très important de défendre d'Israël depuis Israël, mais si on défend que depuis Israël... Ça n'a pas la même portée ? On parle moins aux gens qui habitent par exemple en Europe, en France, aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un côté... Les gens vont se dire, ça vient d'Israël cette page Facebook. Finalement, forcément, c'est suspicieux. D'ailleurs, ils ne se posent pas forcément la question quand c'est de l'autre côté qu'ils font une page Facebook. Mais bon, on va passer là-dessus. Alors que si c'est quelqu'un qui a été éduqué ou qui a grandi et qui a fait un diplôme et qui a travaillé dans la société en France ou en Amérique, qui prend position pour défendre Israël depuis la France ou depuis les États-Unis, je pense qu'elle peut mieux parler parce qu'il va parler avec le même langage que la population locale. Ça aura plus d'effets. J'en ai l'impression. Alors pourquoi c'est inquiétant pour vous que les étudiants, notamment américains, sur les campus américains soient vraiment très antisionnistes ? Et de plus en plus. Ça paraît loin, mais c'est pourtant une réalité. Oui, c'est une réalité. On se dit que l'Europe et Israël, déjà, les relations sont déjà plutôt détériorées. Mais on se dit, les États-Unis, ces grands alliés d'Israël, c'est eux qui nous soutiennent. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a un changement dans la société américaine. J'ai l'air déjeuner de la famille qui habite aux États-Unis, qui me dit, effectivement, sur les campus américains, le BDS n'a jamais été aussi fort. C'est l'une... Ou même parmi les organisations, il y a beaucoup d'organisations dans les campus américains, les associations, etc. Le BDS fait partie des associations les plus populaires. Alors même qu'en France, c'est très marginal. Alors on se dit, aux États-Unis, comme l'ami d'Israël, etc. Et on voit que parmi la société, en particulier chez les jeunes éduqués, dans les universités, l'image d'Israël se détériore. Et ça va très loin, un pays d'apartheid, etc. Et là où ça devient inquiétant, c'est que ce sont des personnes à l'université qui seront peut-être amenées dans 20 à 30 ans à prendre des décisions... À gouverner. ...pour le pays. Alors forcément, il y a d'autres facteurs stratégiques, économiques, etc. Mais s'ils ont ça dans la tête de leurs années BDS, etc., ça peut représenter en tout cas un problème. Et c'est inquiétant. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que dans 20 ans, ça sera sûrement trop tard. OK. Alors les projets, vous nous l'avez dit rapidement, c'est plutôt l'armée. Éventuellement, peut-être ? Alors, on va dire pour l'instant, les chances, ça serait encore en 50-50. 50-50. Si vous restez, en tout cas, vous faites l'armée. Si je restais, je reste, je fais l'armée. Ça fait partie, enfin, entre guillemets, du jeu. Mais ça fait partie du cursus que tous les citoyens étrangers passent. Donc je vais m'engager dans l'armée en espérant pouvoir rendre mon diplôme utile à l'armée. Donc peut-être dans le bureau du porte-parole, dans la communication. L'ouverture, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Ça peut être effectivement intéressant. Et si je ne décide, effectivement, de partir à l'étranger pour continuer mon cursus universitaire, parce que si on décide de continuer après avec un master et qu'à l'armée au milieu, ça peut être compliqué par rapport aux écoles internationales qui veulent avoir un suivi. Et stopper trois ans les études, ça peut remettre en jeu ça. Donc je réfléchis encore. Si je veux tout de suite commencer ma vie en Israël ou aller à l'étranger, aux Etats-Unis, au Canada ou même en Europe, continuer dans ce trajet de la diplomatie et de la politique pour pouvoir, en tout cas, défendre l'image d'Israël. Alors, est-ce que vous êtes nombreux parmi les étudiants à penser un peu pareil ? Est-ce que vous êtes un peu hésitant ? Restez, partez, continuez ? Alors, j'avais lu les statistiques de l'école, je ne me rappelle pas exactement les chiffres, mais il y a à peu près une moitié qui reste. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants ont fait l'armée avant, avant de commencer leurs études, certains n'ont, font après. En tout cas, bonne moitié reste, voilà, parce que souvent, ce sont des évidents juifs qui viennent faire leur alia, etc. Une autre moitié repartent avec... Mais ils ne repartent pas, c'est-à-dire que ces trois années en Israël ne sont pas perdus. Ils repartent... Enfin, pas perdus pour Israël, même s'ils ne restent pas, ils repartent avec le titre, entre guillemets, d'ambassadeur. Pas forcément ambassadeur au titre ambassadeur du gouvernement. Un incomprime, en tout cas. Mais ambassadeur... Il y a même beaucoup d'étudiants non-juifs qui viennent en Israël voir le Moyen-Orient sur le terrain parce qu'ils entendent beaucoup de choses en France ou en Europe. Ils se disent, je vais vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. Et forcément, ils viennent ici, ils ont une autre image de ce qui se passe. Et quand ils repartent dans les puits respectifs, ils ont cette qualité d'ambassadeur d'Israël pour peut-être porter un regard un peu plus... Réquilibrer les débats. Réquilibrer les débats. Les débats. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, la ville ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Une réussite, mais ça, tout le monde le souhaite pour soi-même. J'espère en tout cas pouvoir pouvoir rester sur mes principes et mettre tout en œuvre, faire tout le monde possible pour pouvoir en tout cas défendre l'image de la communauté juive à l'international. L'image d'Israël, le seul État juif également à l'international. Et même si mon avenir immédiat ne sera pas en Israël, peut-être, peut-être qu'il le sera, s'il ne sera pas forcément dans les médias en Israël, il sera toujours intimement lié à ce pays. À ce pays, forcément. Que vous aimez beaucoup. C'est le seul pays qu'on a. Est-ce que vous l'aimez vraiment ? À part le côté rationnel, c'est le seul pays qu'on a, etc. Vous avez aimé ce pays ? J'ai décidé d'y rester après ma première année. Après, il y a souvent des choses, des moments où on se dit c'est mieux la France quand même quand on est dans le bus et que le conducteur nous crie dessus ou quand on est au Isra d'apnée mais qu'on attend 5 heures. mais franchement, à part ça, au quotidien, au quotidien, je n'ai aucun regret d'être parti de la France. Qu'est-ce que vous aimez ? La mentalité, déjà, des gens. Alors, des fois, ils ont un peu... Il y a la route spa, ils sont un peu... Ils sont chaleureux. C'est un peu dur, mais si on a vraiment besoin d'aide, j'ai en effet l'expérience plusieurs fois, ça n'a vraiment besoin d'aide. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, ce qui n'est pas forcément vrai ailleurs, d'ailleurs. Ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Il y a vraiment un sentiment d'unité qui est renforcé par... Que ce soit la spiritualité ou le problème de sécurité, etc. Même si on est différent, il y a toujours quelque chose de... Tout à fait. Qui nous lie. OK, merci beaucoup, David Chison. Mais avec plaisir. Et alors, Béat Slaha, pour vos choix. T'es là-bas. Je suis sûre que vous ferez les bons. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.